Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter une peinture sur voie du peintre Louis Abraham Buvelot. Louis Abraham Buvelot, évidemment, n'est pas très connu en Suisse, paradoxalement, alors que c'est un peintre considéré comme le plus grand peintre d'Australie, comme celui qui a créé également l'école de peinture d'Australie et également au Brésil. C'est un grand voyageur, ce peintre qui fait vraiment des paysages superbes et plein de luminosité. Il a annoncé, si on veut, également l'impressionnisme pour les peintres du Brésil et d'Australie. Et ce peintre, c'est assez extraordinaire, c'est un environnement extraordinaire, est aborté, a pris le dessin chez le grand peintre Arlo, ensuite parti à la Chaux-de-Front, il avait également professeur de dessin à la Chaux-de-Front, et se mit à peindre quelques peintures locales. Ce tableau, c'est incroyable parce qu'il était resté dans la famille, toujours comme étant un paysage, probablement germatien, alors qu'il s'agit d'une très belle vue de la Chaux-de-Front. C'est une prise depuis, comme je l'ai constaté, depuis au fond, si on monte de la Ferrière, on monte depuis Saint-Iné, on arrive sur la Chaux-de-Front et on découvre tout ce grand plateau qui va se terminer, évidemment, à l'essence d'Aula. Buvelo est considéré comme le père de la peinture de paysages australiens. Son importance artistique, paradoxalement, ne fut pas assez grand pour être connu en Suisse, évidemment, les distances intérêts d'art. Buvelo a créé donc cette école, l'école de peinture, ce qu'on appelle Heidelberg School of Impressionist Painting, comme l'Australie, et Buvelo est considéré comme le plus grand peintre, un paysaniste australien. Je vais vous raconter que ce peintre, cette peinture, vraiment très belle, très séduisante, pleine de tendresse, pleine de... toutes les qualités picturales qu'on lui demande à un grand peintre, elle est pleine d'émotions.